Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne un grand nombre de personnes, les calculs rénaux, également appelés litias urinaires. Bien que cette affection soit souvent bénigne, elle peut provoquer des douleurs insupportables, parfois décrites comme les plus intenses qu'une personne puisse ressentir. Et ce n'est pas tout, lorsque les calculs atteignent un stade avancé, ils peuvent entraîner des complications sérieuses pour la santé. Seviez-vous qu'en France, une personne sur 10 âgée de plus de 40 ans a déjà fait face à ce problème ? C'est dire à quel point il est important de mieux comprendre cette pathologie. Dans cette vidéo, nous allons examiner les causes des calculs rénaux, leurs symptômes, le diagnostic, les options de traitement et les stratégies de prévention des calculs urinaires. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des conseils pratiques qui pourraient améliorer votre quotidien. Qu'est-ce qu'un calcul rénal ? Les calculs urinaires sont des formations solides pouvant se développer dans les voies urinaires, entraînant des douleurs, des saignements, des infections urinaires ou une obstruction du flux urinaire. Si les petits calculs peuvent ne pas provoquer de symptômes, ceux de plus grande taille peuvent entraîner une douleur intense dans la région située entre les côtes et les hanches, dans le dos. Pour diagnostiquer ces calculs, des examens d'imagerie et une analyse d'urine sont généralement réalisés. Il est parfois possible de prévenir leur formation en modifiant l'alimentation ou en augmentant l'apport en liquide. Les calculs qui ne sont pas expulsés spontanément sont retirés par l'hytotritie, qui consiste à utiliser des ondes de choc pour les fragmenter, ou par une intervention endoscopique, qui utilisent des outils spécialisés pour visualiser et traiter les organes internes. Les calculs des voies urinaires se forment dans un rein et peuvent ensuite se déplacer vers l'urtère ou la vessie. En fonction de leur localisation, on parle de lithiase rénale, urethérale ou vésicale. Le processus de formation des calculs est connu sous le nom d'urolithiase, de lithiase rénale ou de néphrolithiase. Aux États-Unis, environ un adulte sur mille est hospitalisé chaque année en raison de calculs urinaires. Ceux-ci sont plus fréquemment observés chez les adultes d'âge moyen ou avancé. Les calculs varient en taille, les plus petits étant invisibles à l'œil nu, tandis que les plus gros peuvent dépasser 2,5 cm de diamètre. Un calcul de grande taille, appelé calcul coralliforme en raison de ses nombreuses branches ressemblant à des bois de serre, peut remplir presque hautièrement le pelvis rénal et les tubes qui les drainent. Une infection des voies urinaires peut résulter d'une infection bactérienne due à l'urine stagnante au-dessus de l'obstruction. Lorsque les calculs bloquent les voies urinaires pendant une période prolongée, l'urine peut refluer dans les tubes des reins, augmentant ainsi la pression, ce qui peut entraîner un gonflement du rein, hydronéphrose, et éventuellement causer des lésions. Type de calculs Les calculs sont formés par des minéraux présents dans l'urine qui cristallisent. Parfois, ces cristaux se transforment en calculs. Environ 85% des calculs sont constitués de calcium, tandis que les autres types se forment à partir de substances variées, telles que l'acide urique, la cystine ou la struvite. Les calculs de struvite, qui sont un mélange de magnésium, d'ammonium et de phosphate, sont également appelés calculs infectieux, car ils ne se forment qu'à la suite d'une infection urinaire. Les symptômes des calculs des voies urinaires Les calculs, en particulier les petits, peuvent ne présenter aucun symptôme. Les calculs vésicaux entraînent des douleurs dans la partie inférieure de l'abdomen. Ceux qui obstruent les urethères, le pelvis rénal ou les canaux de drainage du rein peuvent provoquer des douleurs lombaires ou des coliques néphrétiques. La colique néphrétique se caractérise par une douleur intense et intermittente, généralement située entre les côtes et la hanche d'un seul côté, irradiant vers l'abdomen et parfois s'étendant jusqu'à la région génitale. Cette douleur survient par vagues, augmentant progressivement en intensité avant de diminuer, et dure entre 20 et 60 minutes. Elle peut irradier vers l'aine, les testicules ou la vulve. D'autres symptômes incluent des nausées, des vomissements, de l'agitation, des sueurs, ainsi que la présence de sang ou de fragments de calculs dans l'urine. Les personnes peuvent ressentir une envie pressante d'uriner fréquemment, surtout lorsque le calcul passe dans l'urtère. Parfois, des symptômes supplémentaires peuvent apparaître, tels que des frissons, de la fièvre, des brûlures ou des douleurs lors de la mixtion, une urine trouble avec une odeur désagréable et un gonflement abdominal. Diagnostique des calculs des voies urinaires Lorsqu'un médecin suspecte la présence de calculs, notamment chez les patients souffrant de coliques néphrétiques, il peut envisager des calculs urinaires en cas de douleur dans le dos, l'aine ou la région génitale, sans cause évidente. La présence de sang dans l'urine peut soutenir le diagnostic, bien que tous les calculs ne provoquent pas cet effet. Dans certains cas, les symptômes et l'examen clinique sont suffisamment caractéristiques pour poser le diagnostic sans recourir à d'autres examens, en particulier chez les personnes ayant des antécédents de calculs urinaires. Cependant, dans la plupart des cas, des examens supplémentaires sont nécessaires pour exclure d'autres causes possibles de douleur, telles que la péritonite, la maladie de la vésicule biliaire aiguë, l'occlusion intestinale, la pancréatite ou l'anévrisme disséquant de la horte. La tomodensitométrie, TDM, est généralement la meilleure méthode pour localiser un calcul et évaluer son impact sur les voies urinaires. Cette technique permet également de détecter d'autres affections pouvant causer des douleurs similaires à celles des calculs. Toutefois, la TDM présente l'inconvénient d'exposer les patients aux radiations, bien que les risques soient jugés acceptables lorsque des conditions graves, telles qu'un anévrisme aortique, nécessitent une détection. De plus, les équipements plus récents limitent l'exposition aux radiations. L'échographie est une alternative à la TDM, n'impliquant pas d'exposition aux radiations, mais elle est moins efficace pour détecter les petits calculs, en particulier lorsqu'ils sont situés dans leur terre, et pour identifier avec précision l'emplacement de l'obstruction ou d'autres troubles graves. Les radiographies de l'abdomen, bien que moins précises et ne permettant de visualiser que les calculs de calcium, peuvent être utilisés pour confirmer la présence d'un calcul calcique et suivre son déplacement le long de l'urtère. L'urographie excrétrice, une série de radiographies après injection d'un agent de contraste, est utilisée pour détecter des calculs et évaluer l'obstruction, mais elle est moins courante en raison de la disponibilité de la TDM et de l'échographie, et elle comporte des risques liés à l'exposition à l'agent de contraste. Par ailleurs, les analyses d'urine sont régulièrement réalisées pour détecter la présence de sang ou de pus, même en l'absence de symptômes évidents. Pour déterminer le type de calcul, les médecins peuvent demander aux patients de récupérer les calculs expulsés en filtrant leur urine à travers un papier ou un filtre. Les calculs récupérés peuvent être analysés, et des tests urinaires et sanguins sont souvent effectués pour mesurer des substances comme le calcium et l'acide urique, afin de mieux comprendre les facteurs de risque de formation des calculs. Traitement des calculs dans les voies urinaires Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, sont utilisés pour soulager la douleur liée aux coliques néphrétiques. En cas de douleurs intenses, des opioïdes peuvent être nécessaires pour un soulagement plus efficace. Les petits calculs qui ne causent ni symptômes, ni obstruction, ni infection des voies urinaires sont souvent expulsés spontanément et ne nécessitent généralement pas de traitement. En revanche, les calculs de plus grande taille, supérieurs à 5 mm, ou ceux localisés près des reins, ont moins de chances de se déplacer naturellement. Bien que la consommation abondante de liquide, y compris par voie intraveineuse, soit parfois recommandée pour favoriser l'élimination des calculs, son efficacité reste incertaine. Les agonistes alpha-adrénergiques comme la tensulosine peuvent aider à favoriser l'expulsion des calculs. Une fois que le calcul a été expulsé, aucun traitement supplémentaire n'est nécessaire. En cas d'obstruction sévère, un stent peut être placé dans l'urtère pour contourner le calcul. Ce tube est inséré à l'aide d'un cystoscope, un type d'endoscope permettant aux médecins de guider le stent au-delà du calcul, qui reste en place jusqu'à ce qu'une intervention chirurgicale soit réalisée pour le retirer. Si nécessaire, un tube de néphrostomie peut être inséré dans le dos pour drainer l'obstruction et évacuer l'urine vers le rein. Pour les calculs dans le pelvis rénal ou la partie supérieure de l'urtère de moins de 1 cm de diamètre, la lithotritie par onde de choc est utilisée pour fragmenter les calculs. Les fragments sont ensuite éliminés dans l'urine. Un urétéroscope, un petit télescope de visualisation, peut être inséré dans l'urètre pour retirer de petits calculs situés dans la partie inférieure de l'urtère. Un dispositif de lithotritie intracorporelle peut également être utilisé pour fragmenter les calculs en morceaux plus petits, qui sont soit extraits, soit évacués dans l'urine. La lithotritie au laser Holmium est une autre méthode couramment utilisée pour fragmenter les calculs. Pour les calculs plus gros, la néphrolitotomie percutanée peut être pratiquée. Cette procédure consiste à faire une petite incision dans le dos et à insérer un néphroscope, un type d'endoscope, dans le rein. Ensuite, une sonde est utilisée pour fragmenter le calcul et l'éliminer par néphrolitotritie. Les calculs d'acide urique peuvent parfois être dissous en rendant l'urine plus alcaline grâce à la prise orale de citrate de potassium pendant 4 à 6 mois. Cependant, cette méthode n'est pas efficace pour tous les types de calculs. Les calculs de grande taille qui causent une obstruction peuvent nécessiter une ablation chirurgicale et la chirurgie endoscopique est généralement utilisée pour retirer les calculs de struvite. Les antibiotiques ne sont efficaces contre les infections urinaires que lorsque les calculs infectieux ont été complètement éliminés. Après la procédure de retrait d'un calcul, un stent urothéral peut être nécessaire pour une à deux semaines pour drainer l'urine du rein vers la vessie et soulager l'inflammation de l'urtère. Cette inflammation peut être causée par le calcul ou par la technique de retrait. Prévention des calculs dans les voies urinaires Chez les personnes ayant expulsé un calcul de calcium pour la première fois, le risque de formation de nouveaux calculs est d'environ 15% dans l'année, 40% dans les 5 ans et 80% dans les 10 ans. Les stratégies de prévention varient en fonction de la composition des calculs. Il est recommandé de boire entre 8 et 10 verres de 300 ml par jour pour prévenir la formation de tout type de calcul, afin d'assurer une production d'urine d'environ 2 litres par jour. D'autres mesures préventives dépendent du type de calcul formé. Pour les calculs de calcium, certaines personnes peuvent souffrir d'hypercalciurie, un trouble qui entraîne l'excrétion excessive de calcium dans l'urine. Dans ce cas, des mesures visant à réduire la quantité de calcium dans l'urine, comme suivre un régime pauvre en sodium et riche en potassium, peuvent être utiles. L'apport de calcium devrait être modéré, entre 1000 et 1500 mg par jour, ce qui correspond à environ 2 à 3 portions de produits laitiers. Un apport trop faible en calcium peut en fait augmenter le risque de formation de nouveaux calculs, il est donc déconseillé de supprimer complètement le calcium de l'alimentation. Il est également important d'éviter les sources riches en calcium comme certains antiacides. Les diurétiques thiazidiques, tels que le chlorthalidone ou l'indapamide, peuvent être prescrits pour réduire la concentration de calcium dans l'urine. La prise de citrate de potassium peut également être bénéfique pour augmenter le taux de citrate urinaire, une substance qui inhibe la formation des calculs de calcium. De plus, un régime pauvre en protéines animales peut aider à réduire le taux de calcium dans l'urine et ainsi prévenir la formation de calculs. Les calculs de calcium peuvent aussi être liés à des taux élevés d'oxalate dans l'urine, souvent associés à une consommation excessive d'aliments riches en oxalate comme les épinards, la rhubarbe, le cacao, les noisettes, le poivre et le thé, ou à des troubles digestifs, notamment après des interventions chirurgicales visant une perte de poids. Dans ces cas, des traitements comme le citrate de calcium, la cholestyramine ou un régime pauvre en graisse et en oxalate peuvent réduire les taux d'oxalate dans l'urine. La vitamine B6, pyridoxine, peut également réduire la production d'oxalate par l'organisme. Dans de rares cas, des lithiases calciques peuvent être causés par des troubles sous-jacents tels que l'hyperparathyroïdie, la sarcoïdose, l'intoxication à la vitamine D, l'acidose tubulaire rénale ou certains types de cancers qui nécessitent un traitement spécifique. Les calculs d'acide urique sont généralement causés par un excès d'acide dans l'urine. Dans ce cas, le citrate de potassium est prescrit pour alcaliniser l'urine et neutraliser les niveaux élevés d'acide. Parfois, un régime pauvre en protéines animales ou l'utilisation de l'alopurinol peut aider à réduire la concentration d'acide urique dans l'urine. Il est également crucial de maintenir une hydratation suffisante. Pour les calculs de cystine, il est essentiel de maintenir des niveaux bas de cystine dans l'urine. Cela peut être accompli en buvant beaucoup de liquide et, dans certains cas, en prenant de l'alpha-mercaptopropionylglycine, thiopronine ou de la pénicillamine. Enfin, les personnes ayant des calculs de struvite récurrents peuvent nécessiter un traitement antibiotique à long terme pour prévenir les infections urinaires. L'acide acétohydroxamique peut aussi être utile pour traiter ce type de calcul. En conclusion, bien que les calculs rénaux puissent sembler être un problème courant, leur impact sur la santé et la qualité de vie ne doit pas être sous-estimé. Grâce à une meilleure compréhension des causes, des symptômes et des traitements disponibles, vous pouvez prendre des mesures préventives pour éviter leur apparition et réduire les risques de complications. N'oubliez pas que l'hydratation, un mode de vie sain et une surveillance régulière peuvent faire toute la différence. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils pratiques et à partager vos expériences en commentaire. A très bientôt pour d'autres sujets de santé essentiels. et à la chaîne pour d'autres sujets et à la chaîne pour d'autres sujets